Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Wargames Studio, votre chaîne d'un point de temps à tuto et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Pride pour la Faction Focus destinée au KO. Lors de ce petit Faction Focus, on va donc s'adraiter sur les factions, sur les Battle Tomes qui sont couverts au niveau des dieux du KO, c'est-à-dire Khorne, Nurgle, Slaanesh, Dschinch et aussi le Roi Cornu, avec comme faction générique Slave to Darkness et Beast of Chaos. On va commencer par Slave to Darkness, c'est-à-dire le KO universel qui peut, en plus de ça, être marqué de l'intégralité des marques que je viens de citer, sauf le Roi Cornu. La particularité de cette nouvelle édition, c'est qu'alors qu'avant on pouvait vraiment aller piocher dans n'importe quel de ces Battle Tomes tant qu'on était rallié derrière un dieu, là maintenant on va avoir les unités de coalition. C'est un des gros changements pour la grande faction du KO, c'est qu'effectivement avant on avait quand même des allégeances divines, comme t'as dit, les 4 dieux, qui étaient très fortes, mais les unités intrinsèquement dans les Battle Tomes l'étaient parfois un peu moins, donc on avait tendance à aller beaucoup piocher en Slave to Darkness les unités dont on avait besoin, alors que dans Slave to Darkness on avait des bonnes unités mais une mauvaise allégeance. La règle de coalition a beaucoup changé ça, dans le sens où aujourd'hui vous pouvez prendre 2 unités sur 4 de coalition, donc dans Slave to Darkness ou dans Beast of Chaos, pour les marquer de votre dieu et les avoir chez vous, mais ça ne peut pas compter comme des lignes. Donc c'est terminé, les armées de Tzinch ou de Slanesh qui se remplissent à coups de Maraudeur, qui est une unité qui est exceptionnelle et qui l'est toujours, ou de Guerre et du Chaos, ou de ce genre de choses pour compenser les lignes peut-être intrinsèquement plus faibles de leur Battle Tomes comme les Kyrie Cacolique ou les Wood Rivers. Ça c'est quand même un des premiers gros changements, ce qui fait qu'on va pour les allégeances monothéistes plus se repencher sur ce qu'étaient les dieux, et c'est quand même globalement la résurgence de Slave to Darkness qui est l'armée d'Archaon, qui est l'antagoniste principal fluffiquement du monde d'AOS, et qui ne devient plus que fluffiquement. Pour expliquer la transition de Warhammer Battle à Age of Sigmar, c'est Archaon qui est parti en croisade contre le monde. Et qui l'a détruit. Voilà. Pas complètement. Ah, pas complètement, parce qu'il restait un petit noyau de planète avec Sigmar accroché dessus. Mais c'est quand même lui qui a détruit le monde, enfin le vieux monde, le monde qui fut, le monde ancien, et qui a quelque part créé tout ce qui était AOS. Donc ceux qui n'aiment pas le fluff d'AOS, il faut taper sur Archaon. Excuse-moi, j'ai croisé Synope dernièrement, il ne partage pas cet avis-là. Oui, alors Synope, c'est Gilles le Breton. Rappelons-le. Et donc lui, il est mort pour de bon. Mais voilà, Archaon, ça a toujours été la menace ultime en termes de fluff. Maintenant, c'est devenu la menace ultime sur la table. On avait, quand on a fait la vidéo sur Lordeur, si vous ne l'avez pas regardé, ce n'est pas bien. Il faut regarder ce qu'ont les toilettes propres. Mais allez la voir, on a quand même fait une grosse digression sur ce que sont les personnages monstres à Sourgarde A3. On reviendra un peu plus sur Archaon, qui est un personnage monstre à Sourgarde A3, mais qui a aussi une liste de bonus longue comme ça à côté, qui fait qu'aujourd'hui, c'est le MVP absolu d'AOS. Il vaut très cher, pratiquement la moitié de votre armée, mais c'est un personnage qui va polariser la game, parce qu'il est pratiquement intombable, et que lui, il peut déchirer ce qu'il veut. Voilà, donc on reparlera un peu d'Archaon quand on arrivera réellement sur les Slave to Darkness, mais voilà, il s'est replacé comme étant l'ultime menace d'AOS, et fluffiquement, c'est quand même pas mal. On commence la couverture de cette grande allégeance du chaos par Slave to Darkness, puisque c'est la base. Qu'est-ce que tu peux dire sur eux ? Finalement, qu'est-ce que c'est que le chaos universel ? On retrouve dedans Bel Accord. On retrouve dedans Bel Accord. C'est une nouveauté qu'on n'a pas encore vue justement sur la chaîne. Quelles sont les unités phares, le gameplay ? Avantage, inconvénient, d'aller chercher des unités en collision qui seraient des lignes, par exemple, de ce Battletop dans d'autres ? Alors, Slave to Darkness, c'est une allégeance qui, globalement, est assez faible, parce que vous êtes obligés de prendre certains des sous-allégeances, donc une basée sur Bel Accord, la Légion du Premier Prince, l'armée d'Archaon qui transforme ses Varanguard, qui est une très bonne unité de cavalerie en ligne, certaines unités qui ont été rajoutées dans les Broken Rhymes, ou les Profanateurs, par exemple, qui vont mettre le Prince Démon au centre de l'allégeance. Il n'y avait rien de fifou dans les Allégeances, il n'y avait rien d'extraordinaire dans les artefacts ou dans les traits de commandement, il y avait un domaine de magie qui était correct sans crever la baraque, mais il y avait l'œil des dieux, c'est-à-dire qu'en tant de vos personnages tuer un autre personnage en face ou un monstre, vous jetiez deux dés, vous aviez un bonus aléatoire sur le tableau. Cette règle ne servait jamais... Un cadeau d'un dieu, excusez-moi. Un cadeau d'un dieu. Cette règle ne servait jamais, cette règle va un peu plus servir aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que des monstres à vous, à vous faire générer un certain nombre des dieux. Sur Archaon, ça peut être très très fort, mais même pas que sur lui. Ensuite, il n'y avait rien de dingue dans l'Allégeance, mais intrinsèquement, il y avait certaines des unités dont les War Scrolls étaient les plus forts de la grande Allégeance KO. Donc, on va commencer à tout seigneur, tout honneur par Archaon, qui est un monstre absolu. 20 points de vie. C'est un héros, donc il peut se soigner de détroit à chaque phase de héros avec le soin potentiel. Archaon a 10 de braverie, mais la couronne de domination, qui est un des artefacts de sa quête pour devenir l'élu éternel, lui donne plus d'eux. En fait, le gars a 12, donc il ne peut pas rater ce test. Si vous faites double 6, il ne se soigne que de 1. Boubou Sniff. Ensuite, la tête de Tinge peut manger un Endless Pell. Donc, s'il y a un Endless Pell qui vous gêne, il ne vous gêne plus. C'est quand même assez bien. La tête de Nurgle peut vous hiler de détroit. Donc, le gars se hile de 2 détroit. Il y a des sous-allégeances. Vous irez bien chercher, je ne vais pas vous faire vos listes, mais vous irez bien chercher dans vos petites sous-allégeances. Il y a d'autres moyens de continuer à le soigner encore. Sans même aller chercher l'Endless Pell générique. Donc, le gars se soigne très bien. Qu'est-ce qui rend Arcaron quasiment intuable ? C'est l'armure de Morcar, un autre de ses artefacts qu'il allait chercher. Il y a quand même un petit côté héros de jeu de rôle, je suis allé me stuffer. L'armure de Morcar dit que sur 4+, vous ignorez les sorts et vous donne une protection à 4 pour les sorts. Donc, il va quelque part diviser par 4 les blessures mortelles que vous allez subir liées au sort. Parce que vous allez ignorer un sort sur 2, puis vous allez ignorer une blessure mortelle sur 2 et qui va dans tous les cas diviser par 2 les blessures mortelles que vous allez subir par d'autres sources. Commettre du Célestan Prime, tir d'un Uricanum ou ce genre de blagues. Sachant quand même qu'il a 20 points de vie. Donc, il n'y a pas beaucoup d'armées qui peuvent te mettre 80 blessures mortelles. Même, il n'y en a aucune aujourd'hui. Et le dernier artefact en 2000. Voilà, en 10 000, peut-être un peu plus. Et le dernier artefact qui avant était bien mais plus frustrant pour la serre qu'autre chose, c'est l'œil de Sherian. Donc, le dernier de ces artefacts un peu qui se coulent. S'il reste la Tueuse d'Hero on va venir arriver juste derrière. Qui dit que votre adversaire doit relancer les 6 pour vous toucher. Sachant qu'une immense majorité des blessures mortelles générées par des unités qui ont des gros volumes d'attaques ou de tirs sont sur des 6 pour toucher. Ce qui veut dire qu'on a fait des stats même sans Archer Luminette sous le sort Lambent Light qui permet de relancer les jets pour toucher ne le tue pas. Gautrek ne le tue pas. Des Berserker ne le tue pas. Pratiquement rien ne le tue. Et pourquoi il est encore au-dessus en Slave to Darkness c'est qu'il y a eu beaucoup de FAQ sur tout ce qui était par exemple la Vision Oracle des Sorciers du Chaos qui te disait tu peux relancer tes sauvegardes. Ça a été modifié en plus 1. Donc en fait Archaon a le plus 1 des Sorciers du Chaos parce que vous jouez un Sorciers du Chaos systématique. Vous avez quand même des facilités à passer vos sorts donc il a assez souvent son bouclier mystique. Il peut se mettre son All Out Defense et une fois par partie il peut faire son Finest Tower donc l'heure de gloire son action héroïque. Donc le gars a une save à 3 peut monter jusqu'à plus 4 de bonus de sauvegarde donc peut annihiler quasiment toutes les rends. Avec l'ensemble de ses règles de tanking sa faculté à se soigner et ses 20 points de vie le gars est pratiquement intuable. La seule petite espoir C'est ce qu'on m'a dit d'une reptile d'une fois je ne l'ai plus vérisé. Ouais. A chaque fois que vous tuez Archaon vous pouvez faire une danse de la victoire vous pouvez dire j'étais là le jour où Archaon est tombé parce que clairement Ah littéralement j'ai éclaté la figurine. Le dernier effet fort sympathique c'est que en Slayv2Darkness uniquement il bénéficie lui-même il a toutes les marques du chaos donc il bénéficie de la marque de tige donc il a un relance d1 en sauvegarde natif. Donc quand il a save à 2 save à 2 parce que concrètement quelle que soit votre reine il va pratiquement avoir tout le temps save à 2 relance d1 il faut lui faire 36 blessures pour lui faire 1 pv. Il a 20 points de vie je vous laisse faire le calcul. Donc le gars est extrêmement difficile à tomber donc tu te dis je ne peux pas le gérer donc je vais l'occuper. Voilà. Le problème de ce gars là c'est qu'il tape extrêmement fort que encore une fois comme c'est un monstre il peut taper tout le temps à profil maximum et même si lui il n'a par exemple que de la reine moins 2 donc la réciproque c'est vrai tu te dis je vais lui envoyer un monstre qu'a save à 3 je vais lui mettre bouclier mystique je vais lui mettre défense totale en espérant qu'Irkanon ne réussisse pas son rugissement pour que je puisse me lancer mon aptitude c'est valable dans l'autre sens aussi mais lui il a sa vision oracle de son sorcier qui rajoute de toute manière le plus en donc il sera quand même à save à 2 le problème c'est qu'il a son dernier artefact qui se coule qui est la tuieuse des rois c'est à dire que sur un double 6 il va vous tuer littéralement sans faire de blessure ou quoi que ce soit n'importe qui sauf ceux qui ne peuvent pas être tués méga gargante morati ou gotrek pour l'instant il n'y a que ces figurines dans le jeu qui peuvent le tanker un certain nombre de tours il y a gascule mais ils viennent de 44 c'est plus compliqué par contre je pense que gascule il y a les 7 ans aussi qui ont tout volé à morati comme quoi il faut arrêter de voler des règles à OS donc aujourd'hui Archaon même sans la tuieuse des rois fait quand même extrêmement mal et encore une fois il c'est un monstre il a un socle énorme il bouge de 14 en volant c'est un sorcier donc il marque beaucoup de points il peut faire la plupart des tactiques de bataille portées sur lui type maintenir votre général en vie ou avoir un sorcier vivant vous pouvez le faire voilà c'est quand même très fort à côté de ça donc il a tout il a le tanking la mobilité la capacité à marquer des points et la létalité donc c'est une bonne base voilà en plus la figue est magnifique et vous jouez l'archi vilain de AOS donc c'est quand même cool sur la table mais ce qui est fort avec Archaon c'est qu'il ne vient pas tout seul et vous avez quelques-unes des belles perles en fait de ce début de V3 qui sont dans la légion de 6 la 2darkness notamment deux principales alors il y a Tiketak c'est à dire le chaos sorceroire lord et le chaos lord qui lui permettent de taper deux fois pour la létalité et d'avoir son plus en sauvegarde et de tout relancer au cas où Tatius des Rois ne ferait pas 2-6 tu peux relancer comme ça tu as beaucoup plus de chances de les faire il a quand même deux très bons amis qui sont belles accords alors fluffiquement ils ne sont pas potes mais sur la table ils sont quand même assez contents et une des vraies grosses perles qui est le prince démon en Slaves to Darkness marquée de cornes je vais expliquer pourquoi lui c'est une perle on va déjà commencer par belles accords déjà il a une attitude assez unique qui lui permet de neutraliser sur 3 plus l'unité adverse c'était déjà fort en V2 mais la V3 se polarisant quand même de ce qu'on a vu sur des gros monstres ou des grosses unités de Death Star quand tu vas bloquer une Alariel quand tu vas bloquer une Morati ça commence à avoir un vrai impact en plus tu la bloques jusqu'à ta prochaine phase de héros là c'est quand tu gagnes l'initiative tu laisses l'adversaire jouer d'abord tous les joueurs comme ça tu le rebloques un tour de plus cette aptitude est très fiable et lui a quand même subi quand il a eu sa nouvelle fille un sérieux up en stéroïde qui fait qu'il a un châssis de létalité qui est beaucoup plus appréciable qu'avant il a baissé en points par rapport à son itération dans le Broken Rhym je le trouvais léger à 381 points avec son châssis certes plus fort mais je me disais en fait ce que tu paies c'est son aptitude tu n'as pas envie de payer plus cher à la rigueur qu'il soit sur un châssis ridicule tu le caches tu le veux pour l'aptitude mais maintenant en V3 c'est un sorcier c'est un héros et c'est un monstre donc encore une fois il a tous les mots clés de l'univers et lui aussi va vous marquer beaucoup de points donc en fait vous avez une menace ingérable Archaon vous avez Bellacore qui est menaçant en lui-même et qui en plus va quand même bien neutraliser votre adversaire et après le dernier copain de la bande c'est le Prince des Bonds de Corne alors pourquoi le Prince des Bonds de Corne il est déjà très fort en V2 pour son aptitude de commandement qui crée une bulle à 18 pouces autour de lui donc ça fait quand même un sacré diamètre où votre charge est divisée par 2 ce qui veut dire que comme AOS dans le meilleur des cas vous pouvez vous placer à 3 pouces de votre adversaire ça vous faisait une charge à 6 ce qui le rend absolument monstrueux aujourd'hui c'est ou con c'est l'aptitude deploy redéploiement c'est à dire pour un point de commandement c'est un ordre vous pouvez rebouger une unité de D6 à la fin de la phase de mouvement à la fin de la phase de mouvement il est entré dans les 9 pouces de cette unité donc votre adversaire qui va venir essayer de tuer ce Prince des Bonds parce qu'il a besoin de le tuer sinon il va avoir des vrais problèmes pour dicter la game et le charger parce qu'en fait le Prince des Bonds va bloquer une partie du champ de bataille pendant qu'un autre on va nettoyer l'autre donc il va se mettre à 3 pouces du Prince des Bonds qui va utiliser son redéploiement qui va reculer d'un D6 même s'il fait 3 sur le D6 il s'est remis à 6 de l'unité qui était à 3 de lui donc la charge est à 12 et s'il fait plus de 3 il ne peut plus être chargé du tout donc c'est un espèce de Sephirite-like en termes de mobilité sachant qu'il divise les charges de tout le monde par deux et qui fait aussi un problème sur les courses excuse-moi c'est un Sephirite-like il est beaucoup plus con excuse-moi je pense que c'est un trou je ne sais pas si c'est pensé comme ça mais quand tu vois les règles c'est tellement facile à mettre en place et la bulle est tellement grande on parle de 36 pouces en fait c'est le redéploiement qui le rend extrêmement fort c'est-à-dire qu'avant il était chiant mais la méta était plus tir tu avais des charges à 6 mais là encore une fois c'est pareil il a une sauvegarde à 3 dans la bonne sous-allégeance il a aussi une protection à 5 toujours dans la bonne sous-allégeance ça devient plus compliqué de lui tirer dessus parce qu'il peut te transformer des décors en ancienne forêt sylvanette avec la règle de noir absolue qui fait que tu ne peux pas le cibler donc tu as un vrai contrôle en KO on rappelle aussi qu'il y a un de leurs sorts qui vise une unité tu jettes autant de decks de figurines s'il y en a une qui meurt elle ne peut pas bouger que tu as un sort de téléportation dans l'armée donc Arkham peut aussi se téléporter en fait tu as un véritable contrôle entre Belacor et ce prince démon pas très loin du contrôle qu'il y avait les luminettes avant évidemment sur tout ça tu rajoutes la bonne couche de hand l'espelle de contrôle qu'on avait vu ensemble donc les chars de Valagar les sous-snair shakles tous les trucs bien sympas qui fait que votre adversaire il va quand même vachement moins pouvoir bouger plus trop courir il va avoir du mal à charger et à côté de ça vous avez un dieu vivant qui se balade et qui balaye tout voilà donc le slave to darkness et ça rentre et ça rentre donc le slave to darkness a toujours le maraudeur peut toujours aligner des unités de 30 maraudeurs qui ont une capacité de projection qui est exceptionnelle parce qu'on se rappelle que leur règle c'est de transformer un des deux dés de leur charge en 6 et qu'ils ont plus 1 grâce à leur musicien donc même si vous faites doublasse vous transformez le deuxième en 6 ça fait 7 plus 1 ça fait 8 donc les gars chargent pratiquement tout le temps vous avez la légion aussi du premier prince qui ne permet de jouer que des démons les 3 qu'on a cités Arkham compris ils sont des démons donc vous pouvez tout rentrer en légion du premier prince aussi ce qui donne de l'invocation de démons mineurs notamment des horreurs qui donnent des filles no pain ce genre de choses enfin des protections maintenant donc Slave to Darkness qui était une allégeance où on avait quand même tendance à aller prendre les unités pour les mettre dans les armées des autres dieux aujourd'hui en lui-même est je pense une des meilleures sous-allaisances Cinchmi à part et encore une fois on parlait dans la vidéo qu'on a fait sur l'order du classement méta qui avait été fait par les anglais de Facehammer qui te mettent les Slave to Darkness en tir voilà et rien que pour Archaon je pense que c'est largement mérité après ce qui est agréable c'est que c'est des pièces qui sont sublimes que ce soit Archaon ou Bellacor mais pas que on parlait de gros monstres à Saeva 3 le Seigneur du Chaos sur Karkar Drac à Saeva 3 le Seigneur du Chaos sur Manticore également enfin c'est quand même des personnages qui sont encore une fois monstres Saeva 3 avec tous les bonus que tu peux leur mettre ça te fait des mini Archaon en fait eux aussi ils peuvent avoir des marques de Tinch eux aussi ils peuvent avoir des relances de sauvegarde à 1 même au Seigneur du Chaos sur Karkar Drac tu peux trouver un gars à Saeva 2 mais il est très très dur à tuer les chevaliers sont toujours fidèles à eux-mêmes c'est à dire ils sont un peu moins bons les guerriers qui étaient souvent joués par 5 parce que tax minimum pour les lignes doivent être pris par 10 ça commence à faire cher parce que c'est pas une entrée qui est exceptionnelle en elle-même ça tente bien mais ça n'a pas de létalité et aujourd'hui tu tantes avec tes personnages tu tantes plus avec des grosses unités donc on va je pense majoritairement rester sur du Maraudeur mais il y a pas mal de monstres aussi en Slaves to Darkness qui sont aussi intéressants et que tu as envie de retester donc avec une collection Slaves to Darkness vous pouvez jouer littéralement 5 Battle Tom le Slaves to Darkness et les 4 autres il faudra juste racheter des lignes il faudra juste racheter des lignes donc pour les débutants ou quelqu'un qui veut se lancer dans ce projet partir sur Slaves to Darkness et du pain béni parce que vous avez une rejouabilité qui est exceptionnelle vous avez le MVP du jeu à l'heure actuelle qui est Arcaon pas très loin sur le podium vous avez quand même le Prince des Mondescornes et Belacore qui sont de très bonnes entrées et vous quittez un peu la létalité brute que vous pouvez imaginer dans le chaos pour des listes qui sont plus complexes à jouer qui vont faire un peu plus de contrôle alors complexes ou un peu bêtes des fois dans le cas du Prince des Mondescornes mais tu réfléchis pas de la même manière les listes et ce qu'on retrouve un peu moins dans l'order qui avait été rééquilibrée mais qui se jouait quand même globalement un peu comme avant là je pense qu'il y a une vraie manière de repenser le Slaves to Darkness et les sous-allégeances qu'on avait tendance à très peu voir je pense notamment à un truc tout bête ils ont une allégeance qui s'appelle les profanateurs il y a une règle que tu n'avais jamais vue avant parce que personne n'a jamais joué ça qui te dit que les monstres profanateurs sur 4+, ils se soignent de D3 Arcanon est un monstre donc ça lui rajoute un D3 supplémentaire donc le gars même sans un de l'espel peut se hiler de 3 D3 avec tout ce qu'on a dit sur son tanking ça vous fait littéralement un gars qui est très très difficile à tomber voilà donc c'est des armées en termes de collection de figurines qui sont folles en termes de plaisir de jeu elles vont aussi aux débutants parce que quand tu as un gars qui tue à peu près n'importe quoi et qui ne peut pas mourir c'est permissif sur une table voilà donc tu peux t'amuser et excuse-moi mais son ratio euro-point est super rentable aussi alors malheureusement on ne peut jouer qu'en 2000 parce qu'aujourd'hui dans OS V3 on ne peut pas avoir une figurine qui fait autant de points que la moitié de son armée et tant mieux quelque part oui bien sûr mais le fait est que il est quand même réservé au format 2000 points après c'est le format qui est mis en avant avec le format 1000 points mais ça aussi ça assainit beaucoup le format 1000 points ne pas pouvoir avoir Arcaon je ne sais pas si tu peux le rentrer mine d'un avec l'augmentation des lignes mais imaginons que tu n'as plus le rentrer avec deux petites lignes pas chères quel est l'intérêt de la game d'avoir un Arcaon à 1000 points ça n'a pas de sens mais à 2000 si tu joues à Pacific Rim oui si tu joues à Pacific Rim voilà c'est ça mais au final il est au-dessus c'est à dire que si un jour on faisait une arène de la mort avec tous les perso d'AOS qui se tapaient dessus il peut être ralenti temporairement par Morati et Godrek qui ne peuvent pas être tués en un coup mais il va finir par les tuer quand même et lui il est pratiquement intombeable c'est à dire que même quand on réfléchit pour le tomber de manière fiable les sorts ne fonctionnent pas les blessures enfin les blessures mortelles générées par des 6 pour toucher ne fonctionnent pas parce qu'ils voulaient les faire lancer donc vous avez les armes solaires des Luminettes avec uniquement les 5 qui vont passer sachant qu'il faut que le sort en lui-même soit passé et qu'ils n'ont plus la Twin Stone donc c'est quand même un petit peu plus compliqué de passer tout leur sort vous avez les sources de blessures mortelles générées directement et encore ils ont filtre 1 sur 2 avec 20 points de vie vous avez les blessures mortelles générées par des 6 à la blessure les seraphons en ont la neige en a t'en fais pas suffisamment à la blessure mais t'en fais pas suffisamment c'est ça le problème surtout que le gars se huile beaucoup donc concrètement Arcaon il faut abandonner l'idée de le tuer et il faut essayer de le bloquer au maximum avec des unités qui vont survivre à une phase de corps à corps il n'y en a pas beaucoup pour l'empêcher de dévorer toute votre armée et de marquer systématiquement à chaque fois monstre à cap à heure détruire une ligne détruire votre général en fait il peut concrètement vous marquer 5 tactiques voilà il peut faire monstre à cap à heure au premier tour en se posant sur un objet puis choisir une ligne à détruire tuer un monstre tuer un sorcier tuer votre général vous faire la grande tactique vous faire la stratégie le café il vous borde le soir enfin voilà après ce qui me dérange pas il fait pas la vidéo il fait pas la vidéo mais il pourrait prendre ma place pour parler de lui-même il n'y aurait pas de problème mais c'est un Arcaon c'est-à-dire que fluffiquement ça fait quand même trois versions qu'on nous dit que c'est le roi aux trois yeux que c'est l'avatar du chaos il est tellement badass qu'il a refusé de devenir un prince démon il veut éclipser les dieux du chaos dans sa gloire à lui se venger de Sigmar et tout sur une table ouais ok tu le poses tu comprends pourquoi tu sais quoi il devrait coûter deux fois plus cher en euros même son prix n'est pas justifié et puis ça reste une pièce magnifique en termes de modélisme c'est la plus grosse figurine de tout AOS voilà maintenant ses règles sont au niveau et de son fluff et de la figurine alors pour l'instant on est quand même oui ou pis on va voir Arcaon je pense que dans quelques temps on va dire putain le mec qui joue Arcaon comment je vais faire mais on va aussi chercher à contrer ce monstre là pour l'instant c'est pas évident j'ai pas encore trouvé comment on le fait mais je suis persuadé qu'il y a des moyens de le gérer avec plein de petites unités qui vont essayer de prendre le maximum de points parce qu'au final il ne peut tuer qu'une voire deux unités par tour parce que vu la taille des tables et le fait qu'il peut potentiellement engager deux fois avec le Chaos Lord et qu'il a un soc de 6 vous avez intérêt à bien vous espacer pour qu'il vous chope à plusieurs trucs en même temps mais si le gars sur une partie il a tué 3 fois 5 le tri revenant et d'idriade il ne s'est pas rentabilisé donc il y a quand même des moyens je pense d'essayer de l'engluer comme un peu mortarien avoir un mur 40 000 tu essaies de l'engluer avec des trucs et il n'y a rien si tu arrives à le faire tu bloques un certain nombre de l'armée le problème c'est qu'à côté tu as des unités de maraudeur tu as Béla Khor tu as un prince démon tu as un seigneur du chaos sur Manticore voilà et Arcaon est donc très bon en Slaves to Darkness même meilleur que dans les autres Allégeances à l'exception peut-être de Cinch où il bénéficie encore du sort bouclé du destin qui lui permet de relancer toutes ses sauvegardes donc là tu n'as même pas à t'embêter avec la relance des 1 tu relances tout ce qui est très fort c'est un des seuls sorts de relance qui a survécu à la fac et qui les a quasiment tous enlevés et puis tu as l'idée du destin et quand tu as l'idée du destin tu as quand même la Tueuse des Rois qui va activer son W6 on rappelle que si vous faites 2-6 pour blesser avec la Tueuse des Rois vous tuez le personnage en face donc par exemple le duel qu'on verra beaucoup en V3 Arkaon, Kregnos est systématiquement remporté par Arkaon grâce à la Tueuse des Rois déjà parce que même Kregnos ne tue pas à la charge et Kregnos ne tue pas à la charge même s'il fait son 36 blessures à la charge ça n'enlève que 18 PV et Arkaon il en reste 2 et s'il s'est mis tous ses buffs en défense Arkaon stat Kregnos ne tue pas même avec toutes ses attaques sur de la save à 2 relance les 1 en Cinch enfin en Save to Darkness avec Mark de Cinch il ne le tue pas alors il le fait transpirer parce que 18 PV était quand même comme ça puis t'as intérêt de ciel l'inverse n'est pas vrai par contre l'inverse n'est pas vrai par contre Arkaon il va taper il va faire 6 en Save to Darkness il peut relancer grâce à un sort donc vous avez vos 4 attaques qui passent sur 2+, donc elles passent et vous avez pratiquement une chance sur 2 de faire un 6 reroll 6 voilà et en Cinch vous avez vos 2 dédures d'estin où vous avez Kregnos qui vous transforme un dé en 6 voilà donc la Tueuse des Rois va tuer quasiment tous les gros personnages d'en face et Arkaon ne va pas mourir voilà donc c'est le MZP d'AOS tant mieux tant mieux et pour les gens qui ne veulent pas jouer qu'Arkaon ou tout simplement qui vont jouer à Arkaon et qui vont vouloir avoir de la rejouabilité t'as parlé un petit peu des Maraudeurs c'est Golden Boy de toute façon du Battletome t'as parlé aussi justement des Chevaliers du Chaos à pied et monté mais qu'est-ce qu'il y a d'autre finalement comme entrée parce que ça se limite pas à 4 entrées et donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre et surtout à quoi ressemblerait une liste en 2000 sans Arkaon alors sans Arkaon t'as quand même les armées du Chaos que tu voyais par exemple à Warhammer Battle avec des grosses unités de guerre et du Chaos des unités de Chevaliers qui ne sont pas les meilleures unités du Battletome mais qui ont un tanking qui sont très correct donc ça fait des armées qui sont peut-être un peu plus lentes qui vont peut-être avoir un défaut de létalité mais qui vont bien tenir les objectifs l'hôtel de guerre du Chaos qui est un totem et qui donc donne ses ordres à 18 pouces a été retravaillé dans la fac et a de nouvelles règles qui sont plus fortes que celles d'avant donc lui il y a gagné après on a toutes les bandes de Warcry qui sont des sous-maraudeurs mais qui peuvent encore une fois être jouées on a la Légion de Bellacor la Légion du Premier Prince qui permet de jouer tous les démons donc vous pouvez sortir des collections de démons de Tinge, de Stanesh et de faire un melting pot de tout ça il y a quand même des listes avec Bellacor, Kéros, Scarbond c'est jouable en Légion du Premier Prince et c'est pas mauvais et on parlera de Scarbond quand on arrivera sur Korn mais c'est un sérieux candidat aussi au titre de celui qui tape le plus fort et lui c'est une des rares options qui peut tuer Arkean il fait des blessures mortelles 106 pour toucher voilà donc tu peux faire beaucoup de choses tu peux jouer des armées vraiment piétons mortelles tu peux toujours jouer les armées de Chevalier du Trône Vacant celles que j'avais jouées par exemple pendant la Ligue avec un gros régiment de Varanguard ça reste pas forcément ce que tu peux faire de plus fort mais c'est jouable parce qu'eux sont des héros donc ils bénéficient des actions héroïques et de ce genre de choses il y a quand même un certain nombre de choses à aller chercher tu peux créer des petits combos de personnages assez forts même si tu ne veux pas aller chercher Arkean mais tu veux vraiment te faire un signeur du chaos badass qui va te représenter sur le champ de bataille entre la ward générique que tu as ou le chapeau qui va te transformer en sorcier qui va te permettre d'aller chercher Arme enflammée parce que pour le coup les signeurs du chaos sont Manticor ne sont pas des personnages uniques donc ils n'ont pas ce problème de règle de est-ce qu'ils peuvent aller chercher Arme enflammée ou pas tu peux quand même te faire des vrais bruts de corps à corps avec un bon tanking encore une fois c'est vraiment basé sur une synergie de personnages tu l'as retrouvé assez peu en V2 parce que c'était malheureusement pas assez fort mais la V3 est vraiment faite pour ça est vraiment faite pour des combos de personnages des duels de monstres ce genre de choses et là l'œil des dieux qui peut donner des plus en pour toucher des plus en sauvegarde ce genre de choses il va retrouver un peu d'impact donc mine de rien l'armée est quand même assez complexe même si tu ne veux pas aller chercher Archaon tu as quand même envie de le faire mais si tu ne veux pas tu as quand même beaucoup d'autres entrées qui sont jouables on enchaîne ensuite ce faction focus du chaos avec l'allégeance de Dzitch Disciples of Dzitch qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux leur aptitude d'allégeance qui est assez unique le fait justement de pouvoir générer des dés qu'on va pouvoir utiliser pendant la game le fait que c'est quasiment que des démons ou une partie humanoïdes mais qui ont prêté allégeance à ce dieu qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça apporte donc effectivement tu as la mécanique des dés du destin qui est une des règles de faction les plus fortes de tout AOS donc au début de la partie vous jetez 9 dés vous mettez de côté et dans la partie vous pourrez utiliser ces dés pour remplacer un certain nombre de résultats donc ça va vous donner la fiabilisation de la charge qui va compter ou du lancement de sort ou de la dissipation qui va compter il y a la possibilité d'en générer quelques-uns pendant la partie également voilà c'est une des mécaniques les plus fortes de tout le jeu parce qu'elle apporte de la fiabilité ce qui est extrêmement important combiné au bonus de lancement de sort de l'armée de Tzinch qui est comme c'est le dieu de la magie quand même vraiment orienté sur la magie on fait une armée qui est quand même très fiable voilà c'était une des armées les plus fortes en V2 c'était une des armées les plus cons en V2 aussi à cause d'une de ses sous-allégeances qui s'appelle la duplicitus host qui est une règle qui elle n'a pas changé parce que même si les bataillons ont disparu on va y revenir juste après mais en fait empêche l'adversaire de se désengager à partir du moment où vous êtes au corps à corps combiné avec un bataillon qui s'appelle la change host qui permettait à une unité de démon de se replacer où elle voulait sur la table à 9 pouces de l'adversaire avec vos dés du destin que vous aviez lancé vous aviez 9 de valeur en prenant 2DD donc vous aviez une charge automatique de cette unité de 20 pink aurore absolument indestructible avec 100 points de vie des malus à la touche des capacités de régénération à chaque fois que vous remontiez une pink vous remontiez virtuellement 5 points de vie parce que quand la pink elle meurt elle fait 2 blue et quand les blue meurent elles font des brimstones enfin c'était voilà la change host a disparu les pink ne sont pas les unités les plus mobiles du jeu donc tu te dis ok ce lock entre guillemets n'est plus possible le problème c'est que t'as le soul script bridge le endless spell générique que les ducs du changement ou kéros vont passer comme ça parce que c'est les maîtres de la magie et qui fait que concrètement tu vas reprendre ton pack de pink et tu vas le remettre à 9 pouces de l'adversaire comme avec la change host alors oui sauf que maintenant tu peux les jouer par 30 voilà allez salut seulement le problème c'est que maintenant tu peux les jouer par 30 ce qui change pas grand chose en soi parce qu'avant c'était pas un problème de létalité enfin d'englument alors avant ils multipliaient les malus à la touche qui faisaient que t'avais moins 2 ou moins 3 pour les toucher ça s'est terminé maintenant tu ne peux plus avoir que moins 1 mais effectivement tu peux les jouer par 30 et il y avait une règle qui disait qu'une unité ne peut jamais dépasser ses effectifs de départ donc on s'est dit 30 pink tant tu 10 tu crées que 10 blue parce que tu restes à 30 mais la fac a bien précisé que tu peux dépasser dans ce cas là donc le pack de 30 pink c'est 150 pev et mine de rien tu peux lui mettre all out defense pour lui donner plus en sauvegarde tu peux leur mettre des boucliers mystiques ils ont une protection à 6 donc ils sont toujours aussi tantiques qu'avant maintenant le pack vaut quand même extrêmement cher c'est plus de 600 points pour ce pack là ça t'a coûté 2 points de renforcement ça t'a coûté 2 points de renforcement t'as pas forcément envie d'en jouer 2 sachant qu'avant quand même les change hosts duplicitous host jouaient beaucoup de packs de pink là comme tu ne peux donner tes ordres qu'à un seul pack il y en a un qui va t'immuiser une braverie l'autre il a franchement intérêt à s'accrocher à sa bannière et à ton 1 pour immuniser le test de braverie sinon tu décolles parce que l'une des manières c'est quand même pas si dur que ça d'enlever beaucoup de dégâts mais voilà cette stratégie qui était pas hyper interactive fonctionne toujours aussi bien la perte de la change host est compensée par l'arrivée du pont donc en fait globalement ça change pas grand chose après règle intelligente de la v3 une unité ne peut contester qu'un seul objectif donc ton pack de 30 pink avec les nouvelles cohésions d'unité c'est un espèce de bourbie immonde comme ça même s'il a cheval sur deux objets il n'en tient qu'un donc dans le pire des cas ton adversaire il a dépensé 675 points je crois que c'est ça que le 30 pink il va contrôler un objet et bien grand bien lui fasse tu vas te mettre sur les deux autres ça reste fort parce que si tu te places mal et que ce pack de 30 pink il arrive à t'engluer toute ton armée t'en ressortiras plus jamais tu vas passer la partie dans 30 pink et puis c'est terminé parce que là pour le coup le mec il met tous les spells de résurrection possibles et imaginables pourquoi tu vas réciter des pinks et des pinks et des pinks et des pinks restez au corps à corps de ces trucs là parce qu'il y a quand même pour l'instant un trou dans les règles au niveau de la petite de ralliement ralliement dit tu jettes un dé par figurine qui a été tué si tu as déjà tué sans blue tu fais quoi tu jettes 100 dé et si tu as réussi 16-6 tu remontes quoi 16 pinks donc restez au contact parce que le ralliement ne fonctionne pas au contact laissez un truc au contact comme ça il n'y a pas de problème de ralliement ça c'est le côté frustrant de Tinge qui n'a pas changé sortons un petit peu excuse-moi de ce pack qui frustre parce que ça c'est des mécaniques de jeu qui ne sont jouées que par quelques joueurs qui fait même si je ne sais pas si l'armée a été pensée comme ça il ne faudrait pas condamner ce Battle Tom à ça ça a des figurines qui sont magnifiques ça a des monstres sorciers personnages ça a Kéros à côté de ça vous avez les meilleurs démons majeurs aujourd'hui en termes de contrôle magique avec Kéros qui a l'aptitude unique de changer une fois par partie un dé pour donner chez vous chez l'adversaire alors pas sur tout il voit l'avenir et le passé mais qui sait ce que tu as fait alors vraiment ça ne marche pas sur l'initiative mais ça marche sur tu veux des rois d'arc 1 ou alors le nouveau truc à la mode c'est Nagash a fait 6 et 1 pour lancer un sort il va transformer le 600 et hop Fiasco Nagash ou sur Croak c'est encore plus rigolo ce genre de choses donc Kéros c'est quand même très bon t'as quand même beaucoup de personnages sorciers qui sont forts qui sont tous des héros donc qui ont gagné tous les nouveaux bonus que tu peux avoir t'as quand même des unités qui sont agréables à jouer tout ce qui est Tsangor Endlink Need ou Skyfire qui sont des bonnes unités tu bénéficies un peu moins des renforts issus de Slaves to Darkness parce que comme c'est plus des lignes c'est terminé t'es 3x10 Maraudeur tu vas être obligé de te débrouiller donc avec tes packs de pink avec tes Tsangor ou avec tes Kirik qui sont pas forcément les meilleures unités du jeu t'as quand même une invocation qui est très forte parce que restant basé sur les sorts lancés sachant qu'au bout d'un certain nombre de sorts lancés on va pouvoir invoquer des démons voire même aller jusqu'à un duc du changement sachant qu'en V3 j'ai quand même l'impression qu'on a beaucoup de sorciers chez nous et chez l'adversaire donc on va lancer beaucoup de sorts Sinch reste très fort voilà honnêtement ils ont monté en point donc t'as moins de figurines sur la table que t'avais avant t'as des unités de l'autre on va dire vraie force de Sinch qui étaient ce qu'on appelait les armées conflagration basées sur les Flammeurs qui tapaient extrêmement fort au tir avec de la grosse reine alors on a quand même vu on en parle déjà depuis deux vidéos que l'impact de la reine au tir est moins important qu'avant parce que tu peux surcompenser avec le tanking et en plus ces unités ont pris des gros ups en point je pense à l'exalté de Flammeurs qui a pris une hausse en point qui est quand même assez violente Sinch reste une des armées toutes factions confondues qui a pris le plus gros up global de points ils sont à plus de 15% d'augmentation de leurs points mais il y a toujours des mécanismes de jeu hyper forts hyper fiables qui sont présents et ce qu'il faut voir aussi c'est que Sinch est l'armée qui est en phase de magie avec les armées City of Sigmar vraiment basées là dessus qui peut te balancer le plus de mortels à coup de D6 à coup de D3 en veux-tu en voilà donc ils peuvent très bien te tomber des gros personnages qui n'auraient pas de ward notamment une à l'arielle par exemple elle peut fondre en une phase de magie ça envoie vraiment 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 beaucoup de blessures mortelles avec les ducs avec les blues cribs avec les changelins avec leur capacité de contrôle et voilà les endless spells on les a vus on en a parlé il y en a quand même qui sont bons en termes de contrôle Sinch a quand même une capacité à les conjurer à les dissiper à les replacer lui-même qui est quand même vraiment bonne donc ils peuvent bien contrôler la table yes au niveau juste des figurines donc on a parlé de la partie tout ce qui est poulet c'est à dire qu'on a parlé des démons majeurs on a aussi parlé des Tsangas on a parlé des horrors rose qui sont la ligue de base du Battle Tom ok finalement donc en fait le gameplay va vraiment se polariser autour de ces pans là certainement plus on va dire avec des démons majeurs et des pinks oui le gameplay va pas changer en fait avant la chainjust t'obligeait à jouer 9 unités de démons donc t'avais tendance à combler tes pinks et tes démons majeurs avec des unités que t'avais pas forcément envie de mettre pour combler aujourd'hui vu que t'as plus besoin de la chainjust t'es débarrassé de ça donc en fait tu vas prendre les meilleures unités de démons donc les pinks et les ducs et tu vas pouvoir combler avec tous les très bons sorciers mortels que tu pouvais pas forcément rentrer avant parce que si tu les rentrais avant comme ils étaient pas dans le battle ça augmentait tes poses et t'avais pas toujours envie de le faire aujourd'hui je vais pouvoir rentrer ton gun summoner tu peux rentrer le fight master qui est aussi un très bon personnage j'ai plus son nom mais tu peux rentrer le sorcier qui a l'homme en cul sur l'épaule l'ancien village de battle ça passera bonus YouTube ça car aussi il y a des bonus de dissipation quand il dissipe les sorts il peut les relancer quand même encore une fois t'as l'idée du destin tu peux être sûr de dissiper le sort de l'adversaire que t'as envie et alors après dans la partie mortelle pure de Tzinch c'est quand même là où ils sont pas gâtés dans le sens où tu n'as que le Kierik Acolyt quand tu regardes par exemple ce que t'as en corne ou en slanèche ou maintenant t'en as beaucoup en Tzinch c'est un peu le parent pauvre effectivement c'est plus vers le Tzangor que tu vas aller chercher donc le Tzangor à pied n'est toujours pas exceptionnel par contre le Skyfire et Nan Lightning ça reste de très bonnes unités parce que très mobile en fait avec un bon mouvement de vol et mine de rien une capacité à aller bien shooter tout ce qui est petits personnages c'est quand même encore assez appréciable ça yes là on a parlé vraiment des entrées qui font le BT ensuite en termes de gameplay t'as parlé beaucoup de cette phase de magie historiquement il y avait une phase de tir et une phase de magie tu l'orientais au moment où tu faisais ta liste mais tu pouvais quand même un petit peu jongler avec les deux là aujourd'hui c'est beaucoup moins le cas je pense que le Tzangor entre le hub de points de toute sa partie flammeur et l'arène et le fait que l'arène est quand même vachement moins bien qu'avant les flammeurs statistiquement ne font plus assez de dégâts pour leur coup en point qui est délirant donc ta létalité va venir de ta phase de magie mais donc en fait justement est-ce que tu penses que c'est une bonne armée pour débuter en termes de modélisme tu vas jouer finalement allez tu vas jouer alors le problème c'est d'acheter tes pinks tes blues et tes brimstones le truc c'est qu'à côté de ça si tu ne prends pas ces fameux transformations de deux blues pour une pink tu vas te retrouver avec une armée entre 30 et 40 figurines pas très chère magnifique en termes de modélisme c'est plutôt cool ça va être que beaucoup un mec qu'on peut conseiller aux débutants parce que pour moi c'est similaire à du gameplay taux ou à du gameplay Thousand Sun sur 44 c'est-à-dire que tu dois beaucoup jouer tout seul dans ta tête avant de dérouler ton plan sur ta phase de héros en fait tes phases de héros tu les joues pratiquement seul maintenant il y a quand même une nouvelle interaction dans la phase de héros que tu n'avais pas avant qui casse un peu ce plan là mais globalement ta phase de héros c'est de l'optimisation du nombre de blessures mortelles que tu vas pouvoir mettre à noter que tout ce qu'on a dit sur Slave to Darkness est aussi vraiment cinch tu peux très bien rentrer des Arcaons des Seigneurs du Chaos sur Manticorps si tu veux aller chercher du punch et dans le Battletome en lui-même sans aller chercher des unités de coalition tu n'as pas réellement de punch corps à corps à part les Tsangor et ça reste pas non plus la folie cinch c'est la magie et le contrôle le contrôle tu l'as en empêchant l'adversaire de bouger comme il veut avec les Endless Pell avec les Pink avec ce genre de choses même sans aller chercher le pack de 30 tu peux très bien jouer des packs de Deepin qui vont un peu bloquer l'adversaire le temps que tes sorciers s'expriment et fassent beaucoup de blessures mortelles après c'est quand même une armée qui est globalement fragile où toute telle létalité est portée par des personnages qui ne sont pas très tankis eux pour le coup ils n'ont pas de grosse sauvegarde ce genre de choses ils peuvent aller chercher des saves intéressantes mais le Duc est en sauvegarde à 4 même si tu lui mets plus 15 en bonus de sauvegarde au final il a une save à 3 la save à 3 ça se sature pour vraiment orienter les gens vers sur un gendarme moi c'est marrant j'ai toujours vu des gens qui jouaient de Zinch s'épanouir par contre en s'affrontant c'est pas vrai je sais pas ce que je veux dire en gros les mecs tu les vois ils sont en effervescence dans leur tête sur leur plan de jeu ils ont un arsenal de sorts qui est énorme mais toi quand tu les affrontes ah bah ton meilleur ami quand t'affrontes Zinch c'est la cloque tu la mets et quand il commence à faire m'amuse avec ses pink tu le cloques là dessus mais effectivement aujourd'hui il y a des tournois il y a déjà eu un tournoi la semaine dernière qui a été remporté par une liste en Zinch avec Arkaron et Kéros le build il est facile à concevoir il est extrêmement fort les anciens duplicitus ont pas tellement changé parce que la perte de leur bataillon a été remplacée par le pont et leur facilité à passer le sort et à charger à 9 derrière avec les délus de destin Zinch reste très fort encore une fois sur la review méta qui a été fait par Face Summer ils l'ont laissé en god tier ce qui me surprend pas c'est toujours très très fort maintenant c'est un tout petit peu moins fort qu'avant parce qu'ils ont quand même eu une grosse augmentation de leur coût en point qui fait que t'as un peu moins de pink à gérer et que si t'arrives à bien gérer leurs sorciers tu leur enlèves énormément de létalité donc ils vont s'essouffler très vite donc ils vont s'essouffler après la multiplicité tu parlais au début de la vidéo de l'ordre des 3 manières de jouer en fait dans les wargames différentes tu parlais du swarm c'est à dire mettre plein de figurines sur la table pour que l'adversaire ne puisse pas physiquement reprendre les points Zinch est une des rares armées qui peut encore le faire grâce au pink voilà combien de temps ça va durer ça je sais pas elles ont quand même à chaque fois elles augmentent donc Games a quand même conscience de la non-interactivité de cette unité là et du fait que voilà je pense qu'ils savent ce qu'ils font entre les 100 jeux par 30 ce qu'ils l'ont vu forcément à voir comment ils arrivent à compenser ça déjà le fait que ça ne peut tenir qu'un objo parce qu'il y a certains scénarios où t'es 3 si t'as un pack de 30 pink sur un objo tu gagnes l'init tu joues en second tu détruis l'objo et puis voilà elles sont dans la pompe pas tant qu'elles reviennent derrière c'est vrai aussi voilà donc ça reste une armée qui potentiellement peut être frustrante poussée dans ces extrêmes mais après si vous jouez une liste on va dire moins tirée sur je joue 30 pink etc mais vraiment plus comme des listes avec des petites unités de Kierig du MSU de Screamer ou ce genre de choses peut être un ou deux renforts de State of Darkness pour avoir quand même un peu de punch et un peu de tanking au corps à corps c'est équilibré par rapport à d'autres listes mais poussée dans ces extrêmes on comprend qu'elle soit placée top metal on passe ensuite à un dieu qui est nettement moins dans la subtilité au moins dans l'idée qu'on s'en fait mais pas forcément au niveau du gameplay et ça ça en fait une des armées les plus séduisantes en tout cas par rapport à l'épanouissement que le joueur va ressentir on a vu avec la montante en puissance d'Altion qui a commencé Blade of Korn qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux du sang pour le dieu du sang alors Korn comme t'as dit l'opposé exact de Tinch mais quelque part tu t'attends au dieu de la violence c'est du sang qui n'est pas subtil je pense qu'il est plus subtil que Tinch parce que t'as aucune unité mise à part le prince démon de Korn dont on a parlé tout à l'heure qui est donc un prince démon de Korn même s'il vient Slave to Darkness il peut être joué en unité coalisé dans l'allégeance Blade of Korn et en termes de contrôle il est toujours aussi exceptionnel que ce qu'on a dit tout à l'heure et en se concentrant sur le Battle Tom il y a quand même les buveurs de sang escarbon en entête qui sont des unités que t'as envie de jouer c'est le démon majeur du dieu du sang c'est un avatar de la guerre sur le champ de bataille c'était nul avant aujourd'hui entre le tir qui va un peu baisser le fait qu'ils peuvent se donner plus de sauvegarde qui ne coûtent pas si cher mine de rien qui ne coûtent pas grand chose et qu'avec alors il n'y a pas bouclier mystique sauf en Ruzan on en parlera un petit peu tout à l'heure mais avec le Total Défense avec leur heure de gloire voilà ils peuvent se donner un petit peu de sauvegarde et mine de rien ils étaient un tout petit peu légers en termes de dégâts parce qu'ils touchaient à 3 ou qu'ils blessaient à 3 et que souvent c'est ça un peu qui niquait la stat aujourd'hui ils peuvent facilement toucher à 2 parce que pour le coup le Total Attaque ils peuvent se lancer l'heure de gloire va les faire blesser à 2 alors ils ont perdu leurs deux bataillons notamment celui des buveurs où ils t'appellent tous les uns après les autres mais t'as toujours deux sous-allégeances un qui permet de double pylines ou une qui permet de taper en premier qui sont quand même toujours très bien et Skarbrang a quand même une bonne tête de MVP pour les armées de cornes aujourd'hui sachant qu'avant c'était quand même simple de le déglinguer au tir je pense qu'on va moins tirer aujourd'hui donc il va moins mourir même si tu commences à lui tirer dessus un peu trop fort il peut peut-être aller chercher un contrebalançage de la reine par exemple contre Lucaradron pour rester avec sa sauvegarde à 4 et après ça craque ou ça craque pas mais mine de rien il a 16 PV et il va commencer à se soigner ils ont Blue Secrator qui rajoute plus d'une attaque donc quand tu commences à rajouter plus d'une attaque à Skarbrang le gars qui sur 2+, et encore au début c'est sur un 1 et donc comme c'est pas un jeu de touche il est automatiquement réussi il te met 8 mortels cash c'est-à-dire que sous Blue Secrator il t'en met 16 il secoue Arcanon quand même il secoue quand même bien tout le monde enfin il a essayé de secouer Corne c'est ce qui s'est passé oui il s'est fait déchirer les ailes les cornes c'est un dieu mais à côté de ça il n'en a pas parlé officiellement mais moi il m'en a parlé il n'y a pas que les ailes qui ont été impactées t'es un coussin c'est un peu parce que je suis non voilà et après les tricks à aller chercher en Corne alors c'est pas fluff c'est pas fluff mais maintenant vous avez un artefact générique qui vous transforme en sorcier alors je pense que si vous le faites vous n'étonnez pas si vous faites des mauvais GD tout au long de la game mais vous pouvez être un sorcier donc vous pouvez avoir accès au Soul Scream Bridge donc vous pouvez téléporter Skarbrang sur le champ de bataille ça fait quand même des grosses blagues mais même en dehors de ça tout est bon en fait dans Corne alors tout est bon rien n'est exceptionnel mais tout est bon c'est à dire que les unités de mortels sont très cohérentes par rapport à leur coup en point le Blood Warrior ne se joue plus que par 10 donc c'est terminé les petites unités de 5 en MSU mais c'est quand même une unité qui est bien parce qu'elle tape plein de fois en fait elle tape à son tour il y a des moyens de la faire taper 2 fois elle tape quand elle meurt vous avez quand même des prêtres qui sont très forts donc la possibilité de passer la malédiction donc de générer les blessures mortelles qui avaient quand même tendance à manquer en Corne mais quand le Blood Warrior va te mettre de la BM en te tapant 3 fois en mourant et aussi en encaissant avec sa sauvegarde et en te faisant des 6 c'est une unité qui va te faire beaucoup de blessures mortelles les Mighty Skull Crusher c'est à dire les guerriers du chaos en armure sur Juggernaut Juggernaut merci sont très tankis voilà pareil ils avaient toujours le petit problème du bonus en attaque mais maintenant t'as Total Attaque pour faire des grosses charges t'as toujours des unités qui sont pas extraordinaires type le canon des crânes voilà ça te donne un peu de tir mais c'est pas la folie mais globalement je pense que ça fait partie des armées qui n'ont pas forcément besoin d'aller chercher beaucoup d'unités en Slaves to Darkness pour exister parce que le Brassmonger est très fort les Skullgrinders sont très forts les Buveurs de sang sont meilleurs qu'avant et n'ont pas eu une augmentation délirante de leur coup en poing le Prince des Monts de Corne est exceptionnel leurs nouvelles prières ont été très légèrement changées par rapport à avant mais au final elles sont limite meilleures que ce qu'elles étaient avant donc je suis assez content leur décor n'a pas changé voilà il permet toujours de relancer tes prières leurs prêtres sont très forts la perte du bataillon de Gore Pilgrim fait un peu mal voilà parce que ça fiabilisait vraiment les lancements de sorts ou ce genre de choses enfin les lancements de prières pardon de me faire foudroyer mais globalement ça les aidait bien mais ça les enfermait aussi dans un certain build où tu jouais toujours la Gore Pilgrim et après tu essayais de jouer des Buveurs de sang je pense qu'on va rester sur une armée de ce type là mais ils ont quand même dans une méta où il faut jouer des gros monstres qui coignent fort et des héros ils ont quand même des Buveurs de sang escarbran et pas que plus le Prince des Monts qui est quand même le meilleur de tous les Prince des Monts celui qui est marqué de corne il y a clairement des choses à faire en corne et c'est une armée que tu conseilles à un débutant alors t'as une phase de héros qui est quand même relativement intéressante maintenant vu que t'as toutes tes prières à lancer encore une fois la nouvelle interactivité de la phase de héros qui est apportée par la V3 donc ça c'est quand même agréable t'as un bon contrôle de la phase de magie de l'adversaire ce qui est important aussi tu peux lui faire des grosses blagues sur l'anticipation t'as la dîme 200 c'est super rigolo il y a un point de dîme 200 quand une unité est détruite il y a une partie à mi ou en mi à mi ou en mi le MSU qui va arriver donc le Multiple Small Unit jouer plein de petites unités qui va arriver en V3 renforcer indirectement la dîme 200 vous avez une branche invocation où de 1 à 8 points vous allez invoquer des unités et vous avez l'autre branche qui va permettre de dissiper automatiquement un sort de charger en face de héros de l'adversaire de taper une deuxième fois ce genre de choses les deux mécanismes fonctionnent très bien c'est un nouveau levier au sein du jeu c'est que ça vous offre une ressource supplémentaire par rapport à votre adversaire qui ne peut pas forcément voir ou connaître donc mine de rien ça c'est aussi très apprenant la première partie que tu joues avec ta dîme 200 tu l'oublies ou tu la joues mal quand tu la maîtrises vraiment bien c'est un apport qui est vraiment très sympa vous avez beaucoup d'unités qui sont très sympas à maîtriser je pense notamment au chien de corne qui à mon sens c'est la nouvelle meilleure ligne de corne qui ont des figurines refaites en plastique heureusement il y a peu de temps qui sont très mobiles qui ont un gros volume d'attaque qui ont un certain nombre de points de vie qui peuvent aussi s'invoquer ce genre de choses beaucoup de bulles et pas non plus d'énormes unités à part Scarbrand qui défonce tout et donc c'est une combinaison d'aptitudes de traits de commandement d'ordre donné au bon moment qui fait que l'armée c'est gratifiant à jouer et intéressant sans pour autant être faible en général on dirait que c'est gratifiant quand c'est un petit peu en dessous là ce n'est pas le cas non mais ça fait longtemps en fait qu'on voit que corne est une armée qui est beaucoup plus compliquée à jouer que ce qu'on pense et en fait c'est vraiment une armée qui va récompenser le joueur qui va faire les bons choix et au niveau des charges tu n'as pas tant de ressources que ça parce que les unités coûtent quand même assez cher il faut les envoyer au bon endroit tu n'as pas des cordons sacrifiables à l'infini même le Blood River en soi n'est pas si peu donné que ça donc tu n'en sacrifies pas non plus par paquet de 10 il y a un gros marché d'occasion pour la 10 200 tu as énormément de facilité à récupérer les figurines parce que c'était les antagonistes de la boîte de la V1 face au premier Stormcast dont tu en as partout ta Corgoscule avec son Pailin A8 et sa H qui fait que s'il arrive enlevé un PV sur 5+, le mec en face il meurt mine de rien peut-être un des rares trucs qui peut tueur facilement aussi ou n'importe qui d'autre sauf mon Rack en plus il serait mort du DMST ça serait stylé voilà donc non franchement Corgon c'est une armée pour débutants qui a envie de progresser c'est pas une armée pour débutants qui a envie de se dire j'ai pas trop envie de me prendre la tête j'ai envie de jouer de lancer des dés il faut que mon armée elle soit fiable elle soit solide elle soit voilà j'ai pas trop envie de réfléchir par contre si tu as envie de vraiment progresser te dire je vais perdre mes premières guerres parce que tu vas les perdre encore je vais faire des erreurs mais je vais apprendre je vais apprendre je vais apprendre je vais apprendre c'est une bonne armée je pense parce qu'elle a une vraie grosse marge de progression un skill cap élevé en plus de cette marge de progression on passe ensuite malheureusement à Nurgle un des BT les plus anciens à jour en fait qui est encore jouable ici c'est pour ça que je dis malheureusement c'est que c'est une armée papy Nurgle a toujours séduit tout le monde sauf qu'aujourd'hui quelqu'un qui va claquer plus de 30 balles pour avant Battle Tom qui quasiment n'a plus rien à jour dedans si ce n'est l'achat de sa roue je trouve que c'est compliqué en fait l'armée en soi est loin d'être mauvaise c'est à dire que Nurgle c'est très correct c'est en dessous de Cinch mais c'est au dessus de Corne par exemple c'est le deuxième des dieux du chaos en termes de puissance et en termes de fluff il en est là aussi en ce moment toujours engluvé dans la guerre de la vie contre Alaria et la Ghirane mais c'est vrai que le Battle Tom est très vieux c'est un des rares Battle Tom qui n'est pas encore en couverture régible pour te dire il date de la V1 donc ils ont traversé toute la V2 sans l'avoir donc il est truffé de patch il est truffé de FAQ t'as une partie qui est dans la colère de l'élu éternel t'as une partie qui est dans le broken rim Bellacor de mémoire t'as la moitié des war scroll qui ont été refaits se lancer dans Nurgle aujourd'hui c'est devoir prendre 2-3 bouquins avoir la fac sous les yeux ça reste compliqué après il y a une énorme collection de figurines et il y a beaucoup de bonnes choses à faire encore une fois les grandes immondes que ce soit Rottigus ou même les autres sont de très bons personnages qu'eux pour le coup avaient déjà un sacré tanking avant mais alors maintenant ils sont pratiquement intombables ils se soignent dans tous les sens t'as quand même tout un tas de règles qui sont très fortes de l'allégeance alors l'arbre a été un peu nerfé l'arbre c'était un décor de faction que tu placais où tu voulais qui permettait aux unités qui avaient bougé qui t'aimaient dans une aura autour de lui de courir le problème c'est que maintenant tu le places chez toi donc le premier il est quand même moins foufou mais tu vas en invoquer un autre ça dépend du scénar on a vu aussi la dernière fois que dépendamment du scénario le territoire était soit la zone de déploiement soit 50% de la table c'est ça donc c'est là où ça va dépendre aussi mais après l'arbre assez facilement tour 2 t'en invoques un autre voilà mais c'est un petit nerf mais tous les décors de faction l'ont subi à côté de ça ils ont quand même beaucoup d'unités qui tankent bien et comme mine de rien je pense au Puzzgold Blightlord ou ce genre de choses t'as quand même une partie du gameplay du jeu actuel qui se base sur le tanking et Nurgle c'est le dieu du tanking donc ils sont bien à ce niveau là de la mortelle aussi de la mortelle aussi Nurgle mais quand même un certain volume de mortelle t'avais quand même deux trucs qui n'étaient pas très fut-fut dans le Nurgle c'était la Taliband où tu jouais énormément de porte-peste et la Blythe 6 où tu jouais énormément de Blythe King t'avais deux War Scrolls dans l'armée c'était pas hyper interactif tu te posais sur les ombles et t'attendais que ça passe comme les bataillons ont disparu que c'était des armées qui spamaient les unités effectifs maximum la règle de renforcement ne fait que tu peux plus jouer ça envoie un porte-peste tu ne peux plus jouer c'est terminé les armées de Nurgle vont changer peut-être tu vas être obligés de prendre tous les autres War Scrolls sachant que c'est quand même une des armées les plus anciennes ils ont énormément de War Scrolls voilà et c'est une armée aussi dont l'allégeance est tellement forte en elle-même que tu as des choses à aller chercher en Stealth ou Darkness et c'est aussi des allégeances qui bénéficient plus du seul vrai changement des Beasts of Chaos qui sont que eux aussi peuvent être pris en unité de coaliser des Bestigors marqués Nurgle ça fait rigoler vraiment zéro quoi des Minotaurs marqués Nurgle c'est pas drôle donc tu as une gamme qui est immense ça fait pleurer les modélistes et par contre c'est vrai que c'est un peu ancien mais les Bestigors j'en ai plein mais ça passe bien les Bestigors des Minotaurs un peu moins pour toi oui et je suis un modéliste il faut aussi se rappeler qu'ils ont accès à tout le clan Pestinence d'Escaven ça c'est là où c'est intéressant voilà donc tu as quand même les Magotkins en Nurgle d'eux-mêmes toute la partie Slate of Darkness toute la partie Beast of Chaos toute la partie clan Pestinence donc tu as accès à une des gammes les plus larges de tout AOS donc en termes de rejouabilité tu fais ce que tu veux de l'ordre d'infanterie quasiment jusqu'aux machines de guerre parce que les Escaven peuvent t'apporter des machines de guerre tu peux faire des armées très basées sur la magie sur les blessures mortelles tu peux faire un ultra tanking c'est une armée qui a énormément de choses les Anglais l'ont placé très haut au même titre par exemple que Slate of Darkness ou Idonet ou Seraphon alors moi à titre personnel je ne les ai pas encore affrontés assez pour savoir pourquoi ils sont aussi hauts il y a peut-être encore des choses qu'on n'a pas vues par contre ce qui est sûr c'est que l'éventail des possibilités que tu peux faire en Nurgle fait que quelqu'un qui a une armée de Nurgle aujourd'hui est ravi quelqu'un qui voudrait se lancer dans Nurgle aujourd'hui je ne le conseillerais pas forcément parce que logiquement ça devrait être dans ceux qui auraient un Battle Tom très rapidement qui je pense va changer beaucoup de choses parce qu'ils ont beaucoup de personnages beaucoup de personnages nommés ou beaucoup d'aptitudes de commandement qui n'ont plus rien à voir avec ce que ce sont les ordres en V3 maintenant il n'y a aucun Willy Within c'est des règles qui ne se stack plus il y en a un qui va donner une noire c'est même pas formateur finalement en fait c'est vrai que c'est voilà donc en fait le risque de se lancer sur Nurgle aujourd'hui serait d'apprendre à jouer avec une armée qui dans 6 mois ne se jouera plus du tout de la même manière mais si vous avez une collection profitez-en c'est une des périodes où les roues sont le plus alignées pour Nurgle parce que très honnêtement tu as quand même beaucoup de choses à faire et la réduction des tables sur une armée lente mais très tankie ça lui fait quand même beaucoup de bien parce que moins ils ont d'objectifs à contrôler moins ils ont un cavalier pour aller les chercher ils sont quand même contents et le porte-peste qui avant était l'unité tank par excellence qui était content parce que tu avais moins 4 pour la toucher au tir bon ça c'est terminé maintenant c'est à moins 1 mais les 2 nouveaux War Scrolls qui ont été modifiés dans le Broken Rim Bellacor du Spoil Pox et du Slopity augmentent beaucoup leur létalité voilà avec des attaques en plus avec des 6 pour faire des BM à la touche et mine de rien tu peux te retrouver avec un bon régiment de 30 porte-peste bien tankie qui va bien faire mal qui va être le coeur de ton armée il y a plein de petites unités à messieurs volantes les mecs sur mouches ou les bêtes de Nurgle qui sont très bien maintenant les bêtes de Nurgle franchement je pense que c'est une vraie bonne armée commencer AOS avec ça pas forcément mais pour ceux qui ont une armée ils sont bien placés en ce moment on continue dans les dieux du chaos et on va s'attaquer aux dieux les plus coquins à savoir Slanesh Slanesh donc historiquement ils ont eu 2 battle tom sur la V2 d'Edge of Sigmar c'est quand même les premiers à avoir eu 2 battle tom sur cette édition là la première était un petit peu what the fuck par rapport à la frustration de l'invocation et la deuxième avec une nouvelle gamme juste plus orientée sur l'humain et pas justement sur les démons qui était particulière puisque figurine magnifique des nouveaux mécanismes où on sentait que ça avait été écrit pour la V3 mais à côté de ça un coup en point pas cohérent la V3 sort et encore justement une augmentation des coups en point ils ont pris très très cher au niveau de l'augmentation des coups en point pour être tout à fait honnête on n'arrive pas à comprendre pourquoi encore une fois je me réfère au classement méta que les anglais de Facehammer ont fait ils mettent la neige tout en bas donc je pense qu'eux aussi ont eu du mal à comprendre la seule piste de réflexion ça aurait été de se dire que l'invocation ils ne sont pas tous seuls en bas je précise on les verra dans une vidéo ils ne sont pas tous seuls il y en a d'autres et on les verra même certains juste après mais la seule piste de réflexion c'était de se dire l'invocation qui permet quand même ça n'a pas changé par rapport à la review qu'on avait fait d'invoquer un keeper de manière très fiable au T2 et en trafiquant vraiment la liste en allant chercher les extrêmes et des endless spells pour nous taper nous-mêmes etc potentiellement au T1 comme le keeper est censé être meilleur parce que monstre parce que sorcier parce que tous les mots-clés qui vont bien peut-être le risque de l'invocation dégénérée d'un keeper partout mais à côté de ça l'armée a pris tellement cher en coups en points que tu rentres pas en 1500 points ouais t'as vraiment l'impression de jouer en 1500 points donc l'invocation on avait déjà trouvé un manque de tanking à l'armée qui n'est pas arrangé même si tout le monde tanque un peu mieux eux ça reste quand même pas exceptionnel même avec tous les bonus que tu peux mettre ton keeper il va quand même tomber sur quasiment n'importe quoi il n'y a aucune ward dans l'armée à part celle de Sigval c'est quand même assez triste Glutos s'est pris une baffe en plus en termes de coups en points et sur certaines de ses règles également leurs endless spells sont pas mauvais ils ont été retravaillés vous les trouverez dans la FAQ globalement ça aurait quand même été mieux pour eux que ça reste les mêmes d'avant déjà avant on s'en servait pour bloquer l'autre maintenant on peut passer en travers déjà c'est une règle très structurante qui fait qu'on les utilisera peut-être moins en tout cas plus pour ça pour Slanesh c'est compliqué ils avaient quand même quelques bataillons qui permettaient un peu de les sauver leurs bataillons ont disparu donc grosso modo aujourd'hui jouer Slanesh ça va rester à tourner à une sous-liste Arcaon avec Arcaon dedans en marque de Slanesh il est moins fort qu'il serait en Cinch il est moins fort qu'il serait en Slaves to Darkness donc pourquoi aller chercher ça j'ai quand même malheureusement vraiment du mal à comprendre Slanesh en plus ils nous ont quand même fait une petite blague parce qu'ils ont sorti le Battle Tom on va dire pratiquement incomplet parce que deux mois plus tard dans le Broken Ring Craigno sortaient les deux enfants que Slanesh a eu avec Moirati donc c'est en termes de fluffs voilà qui sont magnifiques en termes de figurines mais qui je t'ai entendu mais qui en termes de règles sont pas exceptionnels il y a une version corps à corps qui vaut un peu moins cher qu'un keeper mais qui tape pas terrible et il y a une version qui est censée être un super magicien qui peut donner des ordres sur toute la table qui peut lancer certains sorts en ligne de vue etc c'est beaucoup trop cher payé pour ce que ça fait un putain de pain donc ils sont beaux ils sont très très beaux mais honnêtement ils sont quand même compliqués à rentabiliser aujourd'hui t'as un build quand même assez tanky avec les Mirmidèges par exemple qui peuvent relancer leur sauvegarde donc ils peuvent aller chercher facilement une sauvegarde à 3 pratiquement en ignorant l'arène maintenant etc mais globalement c'est cher c'est quand même très très cher aujourd'hui honnêtement sans s'en trouver me cacher derrière ça mais c'est quand même une incompréhension assez globale j'ai parlé avec des joueurs Slanesh qui me disent qu'eux aussi ils sont quand même en train de pleurer des larmes de sang et je me suis dit putain je suis encore passé à côté d'un truc en Slanesh quand j'ai vu le classement de Facehammer et que je les ai vus tout en bas avec d'autres mecs qui méritent d'être tout en bas je me suis dit bon il n'y a pas que moi qui suis passé à côté d'un truc c'est très paradoxal c'est des nouvelles figurines qui sont magnifiques en termes de modélisme franchement la finesse et la finesse n'est même pas spécialement visible quand tu regardes sur le site ou quand tu les vois en photo il y a un grain au niveau justement de l'impression plastique de l'injection plastique qui est ultra impressionnant comme justement certaines parties de la peau des géants qui étaient sorties justement dernièrement c'est putain 150 balafiques et tu vois le grain du plastique tu fais ok en fait les mecs ils ont réinventé la figurine et Slanesh je sais ça et à côté de ça sur les mortels sur les démons et à côté de ça putain le gameplay ne se traduit pas t'as même pas spécialement de jouissance à jouer tellement c'est pas il manque pas 15% tu vois ce que je veux dire non non c'est ça il manque un quart en fait ça avait vraiment été étudié pour la V3 parce qu'on savait que le battle tom avait été écrit pour la V3 mais au final il ne coïncide même pas si bien que ça c'est rigolo je me rappelle de ce que je savais à ce moment là et je me rappelle de ce qu'on avait dit en disant ouais mais vous inquiétez pas c'est des mécanismes et c'est vrai en fait c'est des mécanismes de détruit de mouvement basé sur des objectifs le problème c'est qu'il ne fallait pas remettre un coup en point dessus non c'est ça vraiment en fait c'est la réaugmentation du coup en point qui est incomprensible le keeper il a pris plus de 60 points il ne les vaut pas en fait c'est à dire il vaut un coup astronomique il rentre maintenant dans la catégorie de coup en point des vraies grosses menaces on va me dire que je fais une focalisation sur le mot crochat mais voilà du mot crochat etc il est à des années lumière de la létalité ou du tanking donc ok il a les 3 mots clés qui vont bien il est sorcier il est héros et il est monstre mais il vaut beaucoup trop cher il a pas de ward il se fait déglinguer par n'importe quelle unité un peu faite pour ça aujourd'hui sachant qu'on voit quand même que plus on va s'armer sur le tanking plus on va s'armer sur la létalité en face en se disant les grosses menaces valent assez cher donc je n'ai à gérer peut-être que 2 ou 3 menaces dans l'armée d'en face je vais me préparer des bons régiments ou des bons héros qui vont être sûrs de les bouffer ils vont se manger des keepers au petit neige donc même si tu en invoques 2 ou 3 dans la partie ils vont sauter comme ça j'ai du mal à comprendre ce que la neige alors l'allégeance en soi reste quand même pas mauvaise notamment avec le 6 explosif notamment avec la brume lubrique qui est la sous-allégeance qui est en colère de l'élu éternel avec les potentialités de trix ce genre de choses même si la réduction de la table est une mauvaise nouvelle pour cette allégeance là parce qu'ils ont moins d'espace pour se placer tu peux te dire que tu as des unités que tu es quand même content d'aller chercher par exemple en beast of chaos parce que mine de rien encore une fois les bestigueurs de Slanesh ne sont pas mauvais mais tu vois on avait beaucoup aimé les Fiennes parce que les Fiennes c'était une dernière unité qui avait moins 1 pour être touché moins 2 pour être blessé déjà le moins 2 pour être blessé n'existe plus aujourd'hui alors moins 2 pour être touché n'existe plus non plus tu peux plus les jouer par 9 c'est compliqué t'as l'impression que Slanesh ils ont pris un certain nombre de nerfs indirects via les règles même si encore une fois les héros monstres ont été EP et une tartine de coups en points que j'arrive pas à expliquer donc c'est compliqué pour eux et très honnêtement on a cherché on s'est posé avec des Swords Slanesh on s'est dit ça vient de l'invocation ça hop de coups en points le garde-fou il est basé là-dessus comment on fait une liste basée sur l'invocation au maximum et je t'ai dit même en invoquant un keeper T1 T2 T3 ça suffit pas mais donc en fait c'est quoi si jamais les gens ont un vrai coup de coeur pour l'essentisme c'est une armée le méta tourne ça c'est ce qu'il faut comprendre c'est qu'à partir du moment n'achetez jamais une liste achetée au début de collection et vous aurez toujours en fait quelque chose qui va être jouable et qui va vous faire plaisir parce qu'on sait très bien qu'il y aura une fac en décembre la fac en décembre elle te réduit les coûts de 25% de Slanesh comme elle a fait réduit les coûts de 25% des Caradrons l'année dernière le Caradron passe du néant au God-Tier donc Slanesh le Battletome n'est pas exceptionnel intrinsèquement écrit il n'y a pas de règles totalement dégénérées à la luminette ou à la chose comme ça c'est le premier codex à guerre de fou voilà mais il est ok voilà donc aujourd'hui le problème vient de ses coups en points les coups en points en rebaisse l'armée devient bien donc n'hésitez pas si vous avez un recoup de cœur là-dessus à vous prendre votre keeper à aller chercher Glutosh si vous avez envie à jouer les unités de mortels qui sont tous ok parce qu'un jour ça tournera leur coup en points sera rééquilibré c'est une quasi-certitude et ils redeviendront viables aujourd'hui si vous cherchez une armée compétitive et que vous n'avez pas déjà de collection de sa neige c'est peut-être pas forcément l'armée sur laquelle il faut partir si vous cherchez une armée pour vous éclater sur le modélisme foncé encore une fois si Slanesh équilibre sa liste avec la liste de l'adversaire tu fais une super game voilà mais en un peu plus compétitif sauf si tout le monde est passé à côté je pense que c'est un peu compliqué on va passer au dernier dieu du chaos le dieu souvent oublié le roi cornu alors dans le fluff c'est marrant parce que t'as une double page sur le dieu du chaos t'as 4 grandes colonnes machin et t'as un tout petit tankard sur le côté t'as une toute petite tête de rac et dans les ombres le rac en nuveille c'est Michel donc on va parler un petit peu des Skaven armée historique de Warhammer iconique même parce que présente dans Vermintide enfin présente dans tout l'univers étendu justement de Warhammer et Skaven sont toujours présents ça gros mais Thin ses parents l'ont eu quand ils ont joué à Vermintide ils l'ont conçu pendant une laine le pauvre qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux un des battle tom avec le plus d'entrée c'est pareil une armée qui avait quand même fait le yo-yo très très haut à sa sortie c'est eux qui ont intégré le méta-tir c'est eux qui avaient commencé en fait à ouvrir le méta-tir avec des unités qui étaient très fortes mais qui globalement étaient saines et puis après ils ont été éclipsés par la course à l'armement des Caradrons des Luminettes etc qui faisaient la même chose qu'en mieux en plus fiable en plus loin et en plus fort donc ils avaient disparu en plus propre et en plus propre s'ils ont des toilettes sans redevenir exceptionnel le Skaven gagne quand même beaucoup de choses dans cette version déjà parce que ces Verminarc donc ces démons majeurs encore une fois c'est des monstres des sorciers et des héros donc ils sont devenus nettement au-dessus à part le Warp Seer qui grâce à son orbe pouvait relancer ses sauvegardes il ne le fait plus il a plus un sachant qu'ils peuvent se mettre bouclier mystique qu'ils peuvent se mettre finest tower qu'ils peuvent se mettre all out defense ils n'avaient pas besoin de ce plus un là donc pour lui c'est un nerf après pour les autres très honnêtement tu regardes Screech Vermin King qui est le personnage nommé des Verminarc qui avant tu passes à côté en me disant il ne sert à rien il a quand même un sort qui te met stat 7 blessures mortelles dans la tronche donc ça fait quand même très très mal il a un châssis qui est très correct il a une ward à 5 donc il est dur à tomber maintenant qu'il peut se régénérer il peut durer sur la partie donc vraiment avoir un impact tout au long ton col est quand même bon alors tu ne peux plus l'approcher corps à corps parce qu'avec ses 4 lance-feu t'as intérêt à être 1 donc tu l'approches avec un monstre mais tu ne l'approches plus avec une unité parce qu'il la flambe direct à côté de ça t'as quand même moins de hordes je pense dans le méta donc peut-être que son impact est un peu réduit mais mine de rien ça reste encore une fois un sorcier héros monstre donc il a beaucoup de choses à apporter dans Broken Rim Bell Accord tu as quand même des nouvelles règles pour le clan Mulder qui est quand même un peu le clan oublié avec notamment des ajouts sur les packs de rats ogres ou sur les abominations alors les abominations c'est kiss cool voilà c'est toujours sympathique il y en a un qui est très fiable qui te dit qu'au lieu de bouger de 2d6 et de charger de 2d6 tu bouges de 7 tu charges à 7 donc au début tu te dis c'est génial et en fait ton adversaire il mesure ta charge et tu le charges jamais donc en fait c'est pas si bien que ça mais j'ai testé parce que c'était fiable mais après t'en as un par exemple qui t'améliore ta sauvegarde ou qui t'améliore tes points de vie mais par contre t'en as un sur les rats ogres le rat ogre de base a 4 points de vie c'est l'avec 5 avec cette amélioration le pack de rats ogres a 6 points de vie c'est l'avec 4 donc il compte pour 2 donc il compte pour 2 sur les objectifs on rappelle qu'en clan Mulder t'as quand même un ordre qui permet quand une unité de raogre est détruite de la refaire venir sur un 4 plus avec le bon trait de commandement donc mineur le pack de 6 raogre c'est 36 pv ça y va 4 mais donc il peut passer ça y va 3 qui compte pour 2 sur les objectifs qui tape super fort avec des 6 explosifs etc donc cette unité complètement naze il y a encore quelques temps revient voilà ils ont la ligne la moins chère du jeu avec les rats géants donc dans un buil purement Mulder avec des gros monstres c'était inexistant c'est viable voilà les buils pestilènes sont toujours viables le build full screen est possible parce que en screen le Stormfiend est une ligne donc historiquement le Stormfiend se jouait par 9 Games a extrêmement rapidement faqué l'unité en disant oulala c'est trop fort 6 maximum maintenant ils peuvent se rejouer par 9 alors c'est la Death Star c'est la Death Star la plus chère du jeu l'unité vaut 975 points c'est littéralement toutes les oeufs dans le même panier dans une armée en une pose le panier tire il couche pratiquement tout ce qu'il veut sauf les trop gros héros et le problème c'est que les trop gros héros tour d'après ils sont dans le panier et ils le massacrent voilà donc c'est pour ça que cette liste qui au début pouvait se dire ah le retour d'une Alpha Strike à la Luminette voilà qui a Radon qui va tout péter en fait la liste est forte mais la liste n'est pas exceptionnelle dans le sens où déjà quand elle va affronter une autre armée en une pose si l'autre armée en une pose joue avant ils sont morts voilà et après t'as quand même 1000 points avec 9 gros socs de Stormfiend qui se déplacent alors t'as quand même les gnaules pour faire des trous etc t'as toute la magie Skaven toutes leurs armes pour générer des BM etc le full tier Scrier est viable et pas trop fort donc c'est bien les hordes de clan Verminus très honnêtement le méta se prête pas trop à la horde en plus encore une fois ils ont été limités c'est terminé les packs de 40 etc surtout sur les vermines de choc c'est 30 maximum mais le méta quand on essaie à base de Death Frenzy et ainsi de suite ça marche ouais ça marche toujours le fait de taper toujours à tableau maximum pour l'abo c'est quand même un énorme up le fait de compter pour 5 figurines combiné à sa létalité au fait qu'elle peut se rajouter plus 1 pour toucher elle peut très facilement nettoyer un objectif donc je pense que tu vas moins voir des listes full Scrier ou full Pestilens comme t'avais tendance à voir avant déjà parce qu'encore une fois c'est terminé les packs à l'effectif maximum de moines de la peste ou ce genre de choses par contre je pense qu'on va revoir une unité d'abo on va revoir peut-être pas une unité de Raogre parce qu'encore une fois avec le Broken Ring ils sont devenus très bien voilà le Skaven a encore une fois comme tu disais énormément d'entrées donc tu peux vraiment faire beaucoup de choses t'as quand même des domaines de magie qui sont très forts t'as le More More Warpower qui est quand même un sort qui te dit relance touche relance blesse mais qu'est-ce qu'il faut comme sort plus fort que ça en termes de fiabilité t'as Screech Vermin King qui a une très bonne tête de bon MVP Skaven dans cette version là du coup je l'ai testé je me le suis pris deux fois tu rigoles quand même vraiment pas l'abo je pense revient les Storm Fiends sont bien tu peux te faire une super Death Star si t'as envie quelqu'un qui veut commencer Skaven est-ce que tu l'encourageras à le faire ? le problème de Skaven c'est que c'est quand même une armée de battle et tu vois contrairement au Seraphon où tout est en plastique t'as quand même encore beaucoup de résine les Jezai sont en résine les armes régimentaires sont en résine les Globadier qui est une unité qui est quand même toujours très forte parce que rien de moins de natives tout le monde peut pas se donner plus de en sauvegarde donc ils ouvrent quand même encore bien les Storm Fiends et avec tes TP tu peux attendre de voir qui va le faire au moins au pire il n'y en aura qu'un qui sera claqué au moment où tu vas le faire en réaction et là c'est pas ils sont en métal ils sont en métal pour te dire l'ancienneté je crois que c'est les filles les plus anciennes de toute la gamme donc l'adoléance c'est ça l'armée en elle-même elle joue sur toutes les phases il y a plein de builds différents tu peux vraiment tous les clans ont une identité tellement forte que tu peux jouer full monstre full magie full piéton ce que tu veux tu peux faire des armées de Rha Ninja assassins qui téléportent de partout parce que le mineral de Cyber est très bon en V3 le problème c'est l'ancienneté de la gamme qui fait que tu as quand même quelques figurines et malheureusement si tu jouescrire par exemple tu ne peux pas te passer des Globadie ou des Jezai qui sont trop importants ça commence vraiment à tirer la tête après ils n'ont pas perdu grand chose parce qu'ils n'avaient quasiment aucun bon bataillon qu'ils ont gagné la possibilité de rentrer dans le régiment de bataille et que du coup d'être en une pause et quand tu as 9 temps en une pause je te promets que tu as vraiment intérêt à être en une pause à gagner le jet de dé parce que la première phase de tir elle fait quand même très mal que la réduction des tables forcément les Stormfiends n'ont pas non plus une portée infinie donc plus l'adversaire est prêt plus ils sont quand même contents parce que leur arme la plus puissante c'est la Ratling qui tire qu'à 12 et que mine de rien il y a quand même eu un up aussi discret dans la FAQ du Gnaul tu sais c'est le décorte en place 3 sur la table et en fait ça t'aspire une unité et ça te la remet et donc en fait ça te la remet toujours à Wally Within 6 du Gnaul par contre ça te l'absorbe à 6 il n'y a plus de Wally Within donc l'énorme pack de Stormfiends qui est juste là tu le prends et tu le remets quasiment au-dessus sur la table donc en fait ils ont plus de facilité à prendre vraiment la table et à se redéployer quand même assez facilement il y a des très bons traits de commandement en Skaven des très bons ordres à donner je pense à notamment encore une fois à Sudskrish Verminkin qui est quand même vraiment très très bon qui est un stabilisateur pour blesser sur toute l'armée le Skaven a gagné pas mal de choses en V3 a pas perdu grand chose parce que les bataillons ils s'en fout un peu lui donc voilà ils se replacent dans on va dire le peloton de tête au niveau de City of the Core au niveau de ce genre de choses même ceux qui faisaient des full-tears vont aussi avoir envie de rajouter des choses genre des bétillons des trucs comme ça et ça va casser un petit peu ce méta mono-tears que les Skaven pouvaient avoir ils pouvaient déjà tout faire mais ils avaient tendance à orienter parce qu'on n'aime pas ce qui est hybride ils avaient tendance à polariser justement le gameplay vers du tir et là tu vois aujourd'hui typiquement te passer d'un monstre dans ta liste c'est perdre potentiellement beaucoup de points de victoire et quand t'as un super monstre très peu cher comme l'abomination t'as quasiment pas augmenté en points c'est quand même dommage de se passer de ce truc là en plus elle peut ressusciter elle peut ressusciter elle coûte pas cher tu peux en jouer deux tu peux en jouer deux tout à fait il y en a une que tu peux booster en plus avec les traits de monture entre guillemets du brocalin mais quand tu commences à avoir une abo ça va à 4 donc potentiellement ça va à 3 14 points de vie qui frappe toujours en profil maximum qui peut potentiellement ressusciter qui te met en plus de toute la chier de blessure qu'elle te met dont pas mal à Rennes-3 très important aujourd'hui voilà c'est ça elle est toujours à effet maximum elle prend les obles tu fais ton sein tu te chies dessus ouais ouais je pense que l'abo est vraiment bien et c'est bien en fait pour les scaven d'avoir un bélier qui va arriver dans l'adversaire ou gérer les flancs pendant que toi t'as tout le côté et encore une fois les scaven qui voudraient rester sur de la masse ont la possibilité grâce à leur cloche ou à leur creuset d'immuniser une grosse partie de leur armée au test de bravoure ce que peu d'armées peuvent faire aujourd'hui parce que maintenant tu mises une unité à la bravoure deux packs max quand t'as le bataillon que tu vas chercher et ça s'arrête là donc les armées full immune de bravrie à part les haussières c'est terminé aujourd'hui les scaven peuvent encore le faire grâce à ça donc franchement c'est tout à fait jouable se lancer dedans vu la tronche de la collection c'est passé je pense à côté de certaines unités où tu vas être obligé de faire de la conversion à la limite si t'aimes beaucoup le fromage pourquoi pas voilà belle conclusion abonne toi c'est un truc super violent ça nous permet d'enchaîner avec bah pareil un des plus vieux battle tom d'Edge of Sigmar c'est les Zombet les Beasts of Chaos couverture souple donc on se doute qu'eux devraient on espère logiquement si on suit le rythme de sortie avoir un battle tom un des premiers battle tom review qu'on a fait le premier battle tom review c'était pas Blade of Korn en direct non ah non c'était plus tard Blade of Korn on a fait Beast of Chaos et après on a fait Gloom Spite et Gloom Spite on va les retrouver comme les Beasts of Chaos relativement alors les Beasts of Chaos sont classés très très bas dans tous les classements qui ont été sortis le battle tom est clairement en V1 alors certes c'est pas qu'il est V2 il joue sur Socle Carré d'ailleurs les photos il est V1 alors t'as des monstres ok t'as des Gorgons t'as des Sigurd mais en fait le problème c'est que les profils de ces monstres là sont à des années-lumière des profils des monstres modernes tu compares un Gorgon et un Léviadon en fait le problème c'est que tu vas avoir le coup en point qui a été impacté par rapport à le générique des monstres mais à côté de ça leur profil sur le dégâts par exemple en fait c'est ça il t'a pas assez fort tu compares même à l'abomination dont on vient de parler le Gorgon il est loin quoi donc le Bestigore reste très bien le Bray Shaman reste très bien t'as eu une refonte de deux Warscrolls alors le Jabber's Light le truc en filecast que t'as jamais vu et que tu verras jamais parce qu'il est encore moins bon qu'avant je sais pas pourquoi ils ont refait le Warscroll dans Broken Rhyme tu te dis ah en général quand il fait un Warscroll dans Broken Rhyme Léviadon Power tu vois bah non le Jabber's Light il est mauvais le Warlord le Beast Lord a été changé mais il est pas exceptionnel t'as peut-être quelque chose à faire avec les Chagot parce que encore une fois c'est des sorciers c'est des héros c'est des monstres mais c'est des figurines en filecast qui ont 1000 ans qui datent de la fin de battle c'est un petit peu compliqué la meilleure chose à faire avec les Beast of Chaos c'est que tu te dis ah ils ont perdu leur bataillon donc en plus tu peux même plus les jouer dans les Allégences c'est terminé heureusement il y a la règle de coalition qui permet dans les armées monothéistes des dieux de prendre une unité sur 4 et de la marquer donc tu peux avoir des Bestigors marqués Nurgle tu peux avoir des Minotaurs marqués Nurgle ce genre de choses c'est pas mal voilà c'est pas exceptionnel mais c'est pas mal pour conclure c'est une armée qui peut donner envie d'être testée mais sur TTS pour conclure vivement que leur Battle Tom sort en plus moi j'ai une grosse armée de Beast of Chaos donc j'aimerais bien que ça fasse des trucs le Taurus est bien voilà en moins de l'ESPL qui met des grosses baffes mais en fait le problème c'est que t'as beaucoup d'unités dans cette armée parce qu'encore une fois c'est une gamme qui vient de Battle donc t'as des Tusgor chariots des Razor Gors des Harpies des chiens du Chaos t'as pratiquement rien qui est réellement bon c'est à dire t'as la partie de Sandgor on en a parlé dans Tinch dans Tinch tu la regardes peu dans Beast of Chaos t'as l'impression que tu viens d'ouvrir la page 89 du Battle Tom c'est à fond tu te dis ouais c'est fort les Bestigors sont ok les Minotaurs ça dépend de la légende dans laquelle on joue mais on peut un peu les sauver mais en fait tu regardes même leur géant il est moins bon que le Man Crusher donc malheureusement difficile et la méga biquette et pas une Beast of Chaos il est dans la destruction le Kragnos donc tu te dis tu peux même pas le jouer ouais mais fallait aller dans la destruction ouais c'est peut-être mais c'est les véritables aux enfants du Chaos ça se voit ça se déranger c'est un peu triste pour eux en tout cas un grand merci à toi justement d'être venu présenter la faction du Chaos on espère clairement que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus à la commenter à la partager si vous voulez continuer de supporter French Revolution n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee le lien sera en description et c'est important et nous on vous dit à plus les Wargamers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501